Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre poto Trafi, bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport et j'ai déjà envie de vous dire bonne année. Vous le voyez, on est dehors, il fait pas très beau mais c'est pas grave, pire derrière la caméra est beau, bien évidemment, c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va voir l'une des vidéos les plus importantes que j'aurais pu tourner sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va voir une vidéo qui s'intitule « Pourquoi je ne progresse pas dans le football ? ». Je suis passé par là, vous êtes passé par là, vous êtes peut-être en train de passer par là à l'instant même où je vous parle. Donc, mesdames et messieurs, prenez vos bloc-notes, vos stylos, vos cahiers et c'est parti. Chapitre 1, mesdames et messieurs, ça va vous sembler peut-être très absurde mais c'est très 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 réel, mesdames et messieurs. La première raison pour laquelle vous ne progressez pas dans le football, c'est que vous ne vous entraînez pas assez. Fin du chapitre. Non, je plaisante. Plus sérieusement, si je dis que vous vous entraînez pas assez, c'est dans le sens où quand vous allez à l'entraînement, vous êtes en club, généralement vous vous entraînez deux fois par semaine. Ensuite, vous avez match au week-end. Maintenant, posez-vous des vraies questions. Deux fois par semaine, c'est l'équivalent de 2, 4, 6, 8 fois par mois sur 30 jours. Est-ce que vous pensez que vous entraînez 8 jours sur 30 ? C'est suffisant pour atteindre le haut niveau. Je ne pense pas. Si vous réfléchissez correctement, vous savez que vous êtes obligés de vous entraîner en dehors des entraînements si vous voulez progresser. C'est un point qu'on a déjà vu dans des précédentes vidéos mais je suis obligé de revenir dessus parce qu'il est ultra important. Je vous dis la vérité pour ceux qui suivent. J'ai commencé une webthérie sur le futsal, j'ai repris dans un nouveau club et honnêtement, j'ai commencé en m'entraînant pendant 5 semaines, 2 fois par semaine, c'est-à-dire aux 2 séances d'entraînement et je n'ai pas senti que je progressais. J'ai senti que je progressais dans le sens où je retrouvais le ballon parce que je n'avais pas joué depuis un peu plus de 2 ans mais je n'ai pas réellement senti une vraie progression. Donc pour compléter ces entraînements, j'ai rajouté des séances à la salle, des séances individuelles, plus les séances d'entraînement avec mon club. Et là, je vais vous donner rendez-vous dans un mois encore pour faire un autre bilan et voir si vraiment là je progresse. Donc premièrement, ne vous contentez pas des 2 entraînements que vous faites chaque semaine. Rajoutez des entraînements complémentaires, du spécifique, des séances de renforcement et de musculation et surtout reposez-vous, c'est ultra, ultra important. On oublie de le dire mais le repos, ça fait aussi partie de l'entraînement les gars. Chapitre 2, mesdames et messieurs, de pourquoi je ne progresse pas dans le football. Écoutez bien, ça va être dur mais vous en avez besoin, mesdames et messieurs. C'est de la remise en question. Oui, 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 ce n'est pas toujours la faute du coach, ce n'est pas toujours la faute de vos coéquipés, ce n'est pas toujours la faute d'un tel qui vous l'a mal donné, ce n'est pas la faute des nuls, c'est souvent la vôtre. Désolé de vous l'avouer. Je suis passé par là, les gars, je sais de quoi je vous parle. J'ai été, moi aussi, ce mec qui était là, qui tryhardait un club, qui voulait absolument se la donner, etc. Même si je n'avais pas, je l'avoue, d'ambition de devenir pro, j'ai été ce mec qui avait du mal à se remettre en question. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, c'est différent. Il faut être capable de se dire, les gars, est-ce que vraiment j'ai fait une bonne séance d'entraînement ? Est-ce que vraiment j'ai fait un bon match ? Est-ce que vraiment j'ai fait une bonne prestation ? C'est la chose principale qu'il faut être capable de faire si on veut véritablement progresser, les gars. Croyez-moi, c'est ultra important. Parce qu'avec la remise en question, en fait, c'est plus facile d'accepter ses défauts. Et à partir du moment où c'est plus facile d'accepter ses défauts, c'est plus facile de travailler dessus. Si vous êtes capable de vous dire, j'ai raté mon contrôle au lieu de, la passe était mauvaise, le premier réflexe que vous allez avoir de manière naturelle, c'est de se dire, ok, il faut que je m'applique sur mes contrôles ou il faut que j'ai travail. Si vous êtes capable de vous dire, j'ai raté ma passe au lieu de, c'est lui qui fait un mauvais appel, vous allez travailler la précision de vos passes. Vous allez travailler même la manière dont vous appuyez vos passes, etc. Donc, remettez-vous en question, c'est ultra important. Partez du principe où l'erreur, elle vient de vous. Même si elle ne vient pas forcément de vous, c'est ça le truc. C'est que des fois, on peut vraiment vous mettre une passe galère et que vous n'allez pas réussir à contrôler. Vous savez, les passes où le ballon se lève un peu, où le ballon fait plein de rebonds, forcément, elles sont plus difficiles à contrôler. La première chose que vous allez vous dire, c'est, putain, il m'a fait de mauvaises passes. En vérité, si vous voulez vraiment progresser, dites-vous que, même s'il vous a fait de mauvaises passes, vous êtes censé être capable de contrôler une mauvaise passe. C'est ça un genre de haut niveau. C'est qu'un ballon bourbier, il arrive à le redresser quand même. Un ballon relou, il arrive à le contrôler. Un ballon mal donné, il arrive à en faire quelque chose quand même. Et si vous êtes capable d'avoir cette réflexion-là et de changer cette mentalité, forcément, vous allez progresser. Il n'y a pas mille options, les gars. Remettez-vous en question. Quand l'erreur vient de vous, acceptez-la. Et même si l'erreur ne vient pas de vous, dites-vous que vous êtes censé être capable de combler le manque de justesse technique de vos coéquipiers ou le manque d'adresse de vos coéquipiers ou le manque de précision de vos coéquipiers. Vous êtes censé être capable d'être ce gars ou on se dit, ou cette meuf, même si on lui donne un ballon bourbier, ce n'est pas grave. C'est un tel, on lui fait confiance, on sait qu'il va l'avoir. Même si on lui fait une passe relou, ce n'est pas grave. C'est un tel, on sait qu'il va la remettre en question, c'est ultra important, les gars. C'est l'étape la plus importante, même avant même, le fait de s'entraîner régulièrement pour vraiment progresser dans le football. Chapitre 3, mesdames et messieurs, de pourquoi je ne progresse pas dans le football. Désolé, mais parfois, ce n'est pas que vous vous entraînez mal. Parfois, ce n'est pas un manque de remise en question. Parfois, ce n'est pas un manque d'entraînement ou la faute de vos coéquipiers. C'est souvent parce que vous jouez comme vous vous entraînez. Et ça, c'est la phrase la plus véridique que j'ai pu entendre durant ma pseudo-carrière de joueur de football, qui n'a duré que jusqu'à 13 ans. Mais c'est véridique, mesdames et messieurs. Quand on dit que vous jouez comme vous vous entraînez, c'est aussi un point qu'on a abordé dans une précédente vidéo. C'est que l'intensité, le rythme et le sérieux que vous mettez à l'entraînement, c'est le même que vous allez mettre en maths. Si vous êtes lazy à l'entraînement, vous allez être lazy en maths. Si vous n'êtes pas à fond dans vos entraînements, vous ne serez jamais à fond en maths. Si vous y allez en détente à l'entraînement, alors vous allez être en détente en maths. Pareil pour le sérieux. Vous n'êtes pas sérieux à l'entraînement, vous ne serez pas sérieux en maths. Malheureusement, il n'y a pas mille options, il n'y a pas mille secrets. Mais vous savez, c'est important de le rappeler, c'est un peu comme les personnes qui demandent souvent qu'est-ce qu'elles doivent faire pour perdre du poids. Alors qu'au fond, elles ont déjà la réponse. Tout le monde pense qu'il y a un secret, un truc, un non-dit que les gens qui ont réussi à perdre du poids ont. Au même titre que les gens pensent qu'il y a un secret, un non-dit que les gens qui ont vraiment réussi à passer le cap et à devenir footballeurs pro, ils ont ce truc-là que personne ne sait de comment ils ont fait alors qu'en vérité, la réponse, vous la connaissez. On vous la répète souvent, mais c'est juste que des fois, ça rentre ici et ça ressort de l'autre côté. Donc maintenant, les armes, vous les avez. À la fin de cette vidéo, les armes, vous les avez. Vous savez ce que vous devez faire pour réellement progresser dans le football. Vous êtes obligés de mettre du sérieux, du rythme, de l'intensité à l'entraînement. Si vous voulez la retrouver en maths, en fait, vous ne pouvez pas vous dire et habituer votre corps et votre cerveau à un rythme qui est faux et espérer que le jour du match, quand le rythme est complètement différent, là, vous allez vous en sortir. Maintenant, toute la semaine, vous vous êtes entraîné à deux à l'heure, vous êtes arrivé en retard à l'entraînement et tout et vous espérez que le jour du match, vous allez réussir à être à fond. Bien évidemment, ça peut marcher en district, ça peut marcher en régional, mais là, on parle de personnes qui veulent atteindre le haut niveau parce qu'au niveau, ça ne marche plus. Donc les habitudes, prenez-les en district, prenez-les en régional parce que dès que vous allez arriver en national et au niveau league, là, ça va être autre chose. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. Vous l'avez vu, je traîne avec mon ballon comme Olivier Tom. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est parce que vous êtes trop jeunes. J'espère que vous l'avez kiffé. C'est bientôt la canne. Donc, juste pour rigoler comme ça, si vous pouviez me mettre en pronostic dans les commentaires, qui, selon vous, remportera la Coupe d'Afrique 2024 ? Réponse A, le Sénégal. Réponse B, le Sénégal. Réponse B, le Sénégal. Non, je rigole. Mettez-moi une réponse en commentaire et peut-être que j'offrirai le maillot de l'équipe gagnante à la personne qui aura eu le bon pronostic. Vous avez jusqu'à la fin des phases de poule pour répondre. Après, je ne prends plus en compte. Ça marche, donc prenez soin de vous. Allez checker la boutique parce que le 15 janvier, on reçoit normalement la Mercurial TN qui sort bientôt. Prenez soin de vous, chers amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501